Émission lumineuse de CO2 dans Futurascience.com du 4 décembre 2022. Adam Symington, un chercheur en sciences de données, propose une lumineuse carte de notre monde éclairée de nos émissions de CO2. Sans surprise, ce sont l'Inde et la Chine qui brillent par leurs émissions. On découvre également de nombreuses voies de navigation à l'est de la Chine et la principale voie de l'océan Indien entre le détroit de Malacca et le canal de Suez. Les Etats-Unis aussi brillent de mille feux, ses centres urbains et ses autoroutes. Les routes s'éclairent aussi en Amérique du Sud, au-dessus ou au travers de l'Amazonie, avec notamment le centre économique de Manaos qui ouvre les voies d'émissions le long du fleuve Amazon. Apparaissent également les nombreuses voies de navigation, en particulier à l'est du Brésil. En Europe, l'Allemagne, avec près de 644 millions de tonnes de CO2 émises par an, est le plus grand émetteur. Le poids du transport dans les émissions de CO2 apparaît nettement. Le contraste avec l'Afrique du Nord et le Sahara est saisissant. La mer Méditerranée et l'océan Atlantique sont très lumineux du fait des voies de navigation et des lignes aériennes. Disparition des bayous de Louisiane dans france.tv.info.fr du 2 décembre 2022 Au sud de la Louisiane, aux Etats-Unis, les bayous disparaissent sous la montée des eaux. Toutes les heures, l'eau avale l'équivalent d'un terrain de football. Il n'en reste quasiment rien d'un village dont les habitants ont dû fuir. Le long des canaux du bayou, les maisons ont été surélevées pour faire face aux inondations régulières et aux ouragans. D'ici 50 ans, il est estimé que 350 000 personnes en Louisiane seront submergées et deviendront des réfugiés climatiques. L'Afrique dévastée pour satisfaire les besoins de l'Occident dans le monde.fr du 16 novembre 2022. Des projets d'exploration et d'exploitation de réserves récemment découvertes sont en cours dans 48 pays du continent africain, selon le rapport qui finance l'expansion des énergies fossiles en Afrique. Deux tiers de ces projets sont portés par des multinationales dont le siège se trouve hors d'Afrique et la majorité sont tournées vers l'exportation pour satisfaire les besoins occidentaux. Environ 16 milliards de barils supplémentaires d'équivalent en pétrole devraient être produits d'ici à 2030, représentant deux années d'émission de l'Union Européenne. Ces projets de plusieurs milliards de dollars conduisent les pays africains à s'endetter davantage et les détournent d'une transition vers les énergies renouvelables. C'est mauvais pour le climat comme pour le développement de l'Afrique, déplore Amos Vemania du club de réflexion PowerShift Africa. Rappelons que 600 millions d'Africains demeurent sans accès à l'électricité quand l'exploitation pétrolière ne s'accompagne pas de surcroît de désastres écologiques comme dans le delta du Niger ou au Nigeria. La géographie des gazoducs et oléodiques en projet à travers le continent dessine également la réalité d'une industrie presque entièrement tournée vers l'Europe ou l'Asie. Le rapport comptabilise plus de 20 000 km de tuyaux, soit de quoi joindre le pôle Nord au pôle Sud, dont seulement un quart est dévolu partiellement à l'Afrique. En juillet 2022, 5000 investisseurs institutionnels détenaient les actions, les obligations dans les entreprises développant de nouveaux projets fossiles en Afrique. Les 23 premiers détenaient à eux seuls 50% de ce portefeuille, avec dans le trio de tête les Américains BlackRock et Vanguard et le fonds de retraite gouvernemental norbergien. Le crédit agricole arrivait en 9ème place. La pêche fantôme dans YourMatter.World du 18 octobre 2022 Pour approfondir un sujet déjà évoqué dans une nouvelle étude publiée dans Science Advances, près de 2% de l'ensemble du matériel de pêche mondial rejoint chaque année les océans. Les chiffres sont astronomiques. 740 000 km² de lignes de pêche ou amises bout à bout, 18 fois le tour de la Terre. 2 963 km² de filets maillants, de la forme d'un mur ou d'une nappe suspendue dans l'eau. 75 049 km² de seine, un autre type de filet pour la pêche de poissons en surface. 218 km² de chalut, 25 millions de pièges d'hiver et 14 millions d'hameçons. Il y aurait près de 700 espèces à être directement concernées par les débris marins. Pire, 92% de ces débris seraient du plastique faisant de cette matière l'un des premiers dangers pour certaines espèces comme les tortues de mer et les mammifères marins qui se retrouvent asphyxiées ou intoxiquées par les débris. A quoi bon dans Véreco du 5 décembre 2022 ? Tous les voyants sont en rouge sang. La moitié des espèces animales ou végétales ont entamé une migration vers les pôles ou les sommets à la recherche de fraîcheur. Sur les 8 millions d'espèces que compterait la Terre, 1 million d'entre elles sont déjà menacées de disparition à moyen terme. En 50 ans, 70% des populations de vertébrés sauvages ont été anéanties. Surexploitation, braconnage, déforestation, pollution diverse, déplacement d'effets invasifs. Nous avions commencé à rudement fatiguer nos colocataires bien avant que la crise climatique ne s'en mêle. A quoi bon sauver le climat en poursuivant le massacre ? Et pour finir, la connerie de la semaine. A la prochaine fois !